... ... Est-il devenu un délit dans la République ? Dire non est-il devenu un crime dans une nation ? Ne pas répondre aux sirènes du pouvoir ? Est-il devenu une infraction au Sénégal ? Voilà des interrogations qu'on se pose, nous les populations de Kermessa. Voilà des interrogations que se posent les conseils municipaux. Voilà encore des interrogations que se posent tous les Sénégalais. Vous me répondrez certainement par la négation, mais les faits restituent et semblent enteriner la thèse de l'affirmation. Depuis plus d'une année, Kermessa Sud est une commune qui est née orpheline. La population de Kermessa a été orpheline d'un hôtel de ville et jusqu'à présent ça perdure. La population de Kermessa a été orpheline, même d'un centre d'état civil. La population de Kermessa a été orpheline de toutes les infrastructures de base que doit abriter une commune. Et aujourd'hui, malheureusement, la population de Kermessa est orpheline de sa personne ressource, de sa personne juridique. La population de Kermessa est aujourd'hui orpheline de son maire. Mais quelle maire ? Un maire qui s'est substitué à l'état. Un maire qui a dû, par ses propres moyens, louer un immeuble pour abriter son cabinet. Un maire qui a dû, par ses propres moyens, louer un studio pour abriter un centre d'état civil. Un maire qui a dû se battre pour faire la santé gratuite. Un maire qui, durant les périodes troubles de l'inondation, a toujours été aux côtés de la population. Et aujourd'hui, on ne sait pas les circonstances réelles de son arrestation. Parce que nous ne détenons pas le dossier judiciaire. Ce sera la part des avocats. Mais nous tenons, en tant qu'élus, de lui apporter notre soutien sans faille. Notre soutien inconditionnel. Et aussi, lançons un appel à tous les élus du département de Kermessa. Pas seulement la commune de Kermessa Sud. Nous lançons un appel à tous les élus de Kermessa Nord. Nous lançons un appel à tous les élus de Malika, Yemble Nord et Yemble Sud. Jahaï parcelle les élus du conseil départemental de faire un geste symbolique. C'est de commettre un avocat pour défendre M. le maire Mohamed Bilal Diatar. Et c'est ça notre devoir en tant qu'élus. Et aujourd'hui, revenons dans la situation politique, sociale, fragile que traverse notre pays. Nous appellons au calme. Nous appellons aussi à la retenue et aussi à ce que les gens reviennent à la raison. Parce que ce pays, c'est le nôtre. Nous ne devons pas laisser des séquelles de l'histoire. Sur une chère, Ahmed Tidjansi disait qu'un péché normal peut être pardonné par un repenti. Mais un péché politique ne peut être pardonné par un repenti parce que les conséquences demeureront encore et encore pour les générations futures. Je vous remercie. Je termine par me présenter chez Ahmed Tidjansi, conseil municipal. Merci. 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 Merci.